J'étais dans un pays pour travailler, écoutez comment le Seigneur fait les choses. Vous savez des fois il se sert de n'importe quoi pour parler. Et puis je connaissais l'évangile depuis tout petit, mon frère ça fait 25 ans, 24 ans maintenant qu'il sert le Seigneur. Et puis on a connu ça et puis bon je savais que c'était la vérité. Mais je ne voulais pas l'accepter parce que j'étais bien comme j'étais. Et puis je suis parti un jour dans un pays pour travailler, j'étais en Suisse. Et puis j'étais bien là avec des copains, tout allait bien, on travaillait, tout était bien. Et puis un après-midi je monte dans le camping. C'est invraisemblable, Dieu se sert des choses. Moi je ne veux pas accepter le Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est gagner de l'argent, c'est sortir, c'est faire ma vie. Moi tout le reste ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, mais je prends le risque de vivre comme ça. Alors je vis comme ça. Je le sais au plus profond de mon cœur que si le Seigneur revient je suis perdu. Si mon cœur s'arrête et qu'il m'arrive quelque chose, je suis perdu. Je prends un grand risque, mais j'aime le monde plus que tout et je continue. Et je ne veux pas de Dieu. Et un jour je monte chez moi l'après-midi, je reviens le Chineur, je rentre dans le camping, je suis à 850 kilomètres de la convention, j'allume la télé. Et quand j'allume la télé, la première personne que je vois rentrer avec son camping dans la convention c'est mon frère. Je le vois comme ça là, la caméra sur lui, dans le camion, et je vois cette belle place immense derrière, tout ouvert. Je ne veux pas aller à la convention moi, pas du tout. Mais là il y a une action de Dieu derrière tout ça. Je dis sur elle, demain on part, on va les affaires. Mais on va où ? Elle est chrétienne, elle a pris pour soi depuis 14 ans. On va où ? On va à la convention. Vous voyez qu'est-ce qui se passe ? Comment que Dieu est vivant ? J'arrive à la convention, je ne vous convertis pas à la convention. Il y a déjà un processus qui se met en route. Dieu commence à travailler mon cœur. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Quand j'arrive à la convention, moi c'est pour boire, c'est pour danser, c'est pour m'amuser, c'est pour jouer au boule, aux cartes, tout ce que vous voulez. Mais quand j'arrive à la convention, là je ne bois plus, je ne vais plus jouer au boule, je ne vais plus avec les copains, mais le matin je suis à la réunion, l'après-midi et le soir. Mais là il se passe quelque chose et moi je ne le sais pas. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que Dieu commence à travailler mon cœur. Et là je commence à prier Dieu et je dis Seigneur tu me brises maintenant. Je sais que c'est la vérité mais je veux que tu me brises, comme si j'avais le droit de commander Dieu. Comprenez, hein ? Et là le Seigneur ne me brise pas, parce qu'il sait faire les choses. Alors je dis sur elle, je dis, tu vois le chapiteau ? Plus jamais de ta vie tu le verras. Et je repars ensuite, je refais encore 850 kilomètres. Et j'arrive là-bas. Le soir je me couche. Quelques jours après je me couche. A la convention je vois un cousin qui s'est converti et puis ça me fait vraiment quelque chose. Et là je me couche le soir. Et puis je fais un drôle de rêve. Je rêve que mon frère est en train de prêcher dans une maison comme ça. Il annonce l'évangile. Il propose le salut. Et il fait un appel. Pour celui qui veut donner son cœur à Dieu. Levez la main. Quand il fait l'appel, je prends la porte et je sors dehors, moi dans le rêve. Mais quand je sors dehors, il y a deux démons qui me prennent. Et qui me mettent dans un wagon. Et là le wagon part à l'enfer. Et au bout là-bas, je voyais le lac de feu comme la Bible parle. Et tous les wagons tombaient dedans. Et il y avait de l'amboisse, il y avait des cris, il y avait des grincements dedans comme la Bible déclare là. Et moi j'étais là à l'intérieur et plus un mot sortait de ma bouche. Parce que je venais juste de refuser la grâce. Et là vous savez ce qui se passe ? C'est que quand j'arrive là, prêt à tomber là dans le lac de feu, il y a là mon cousin que j'ai vu à la convention dans le rêve. Et à côté de lui, il y a encore deux démons. Et je dis, Seigneur, lève-là. Il n'y a que lui qui peut me sortir d'ici. Parce que lui c'est un chrétien, je l'ai vu, il a donné son cœur à Dieu. Et quand il arrive, et je ne me verra pas, il fait trop noir, c'est trop engroissant. Et quand il arrive, il fait stopper le wagon comme ça. Le wagon s'arrête. Il dit, lui, il faut qu'il sorte d'ici. Vous savez ce qu'ils répondent à côté des deux démons ? Ils disent, lui, il dit, non, il dit, lui, il est destiné pour l'enfer. Et là, lui, il répond ceci. Il dit, non, mon Dieu, à moi, besoin de lui, il faut qu'il sorte. Et là, je me réveille, je suis tout bouleversé. Je n'accepte pas encore le Seigneur. Je continue à faire ma vie, je continue à chiner, je continue à boire, je continue à faire ma vie. Et je n'accepte pas encore le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le matin, quand je pars, on écoute de la musique, j'écoute des cantiques. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon cœur. Et huit mois après, je suis chez moi, je rentre chez moi, il est 5h, 4h, 5h du matin. Je suis saoul. Et puis là, je me couche. Et puis ma femme, quand elle dormait, elle lisait la Bible et puis elle la mettait comme ça en haut. Et là, je me couche. Et puis d'un seul coup, j'écoute une voix parler à mon cœur, fort, fort, très fort. Alors moi, je pense que je suis trop saoul, alors je me lève, je bois un petit peu d'eau, je me recouche. Et là, la voix parle encore à mon cœur. Mais je ne comprends pas, je crois que j'écoute des voix. Je refais encore ça, je me relève, j'allume la lumière, je bois un peu d'eau et je me recouche. Et là, encore, il y a encore cette voix qui parle à mon cœur. Et là, je comprends que c'est Dieu qui me parle. Là, je comprends que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et vous savez ce qu'il me demande ? Il me demande d'ouvrir la Bible. Alors je dis, Seigneur, je ne peux pas parce que je suis sous, je te respecte. Non, mais la voix est plus forte. Elle est plus forte que mon état, plus forte que l'entendement, plus forte que tout. Il me demandait d'ouvrir sa parole. Et quand je rouvre la Bible, Dieu est en train de me dire que dans l'état où je suis, je tombe sous le premier message de Jésus. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et là, je comprends qu'ils vont faire quelque chose. Alors ce soir-là, je donne mon cœur à Dieu. Tout simple. Je dis, Seigneur, je suis incapable de changer ma vie. Je dis, je te donne mon cœur ce soir, mais tu te charges de demain. Voilà la prière que j'ai faite. J'ai donné mon cœur à Dieu. Le même soir, Dieu m'appelle à la repentance, je réponds à la repentance. Le même soir, inversé plus bas, Dieu dit sur moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il m'appelle au service. Le même soir, je suis devenu un chrétien. Amen. Il est possible que tu sois un chrétien ce soir. La parole de Dieu qui est annoncée, c'est la même que j'ai ouverte. Le même identique. Il est possible ce soir que tu sois un chrétien. Trois jours après, mon cousin que j'avais vu dans le rêve, là, parce que là, j'avais donné mon cœur à Dieu tout seul, c'était personnel. Après, il fallait que je le fasse devant tout le monde. J'ai été comme ça chez lui dans une réunion, en dessous de la cave, là-bas chez lui. Et puis là, il y a eu une appel du Seigneur et j'ai donné mon cœur à Dieu devant tout le monde. Et aujourd'hui, je suis ici et je suis heureux. Amen.